Bonjour, bonjour, bon retour à tout le monde. Vous êtes toujours à l'émission « Dans le cœur par la joie » à la radio du cœur, la radio qui nous rassemble, la radio qui nous ressemble et la radio qui touche toute la francophonie mondiale. Et encore une fois, nous sommes vraiment, vraiment, moi particulièrement, très heureuses de partager avec vous les connaissances de Laurence, notre invitée donc pour aujourd'hui. Et Laurence, elle est coach auprès des femmes qui ont choisi de réinventer leur vie afin d'être une maman inspirante et une femme épanouie. Alors, bon retour, Laurence. Alors, Laurence, j'avais une question un peu qui va nous ramener il y a quelque temps. Pourquoi cette question? Parce qu'effectivement, moi, étant originaire de la Côte d'Ivoire, je sais qu'il fut une époque avant que nous, étant une colonie française, avant qu'on adopte donc cette nouvelle façon de fonctionner qui est ce qu'on appelle la famille nucléaire, d'avoir papa, maman et les enfants juste. Bien, il fut une époque où on éduquait l'enfant, mais en collectivité. Il y avait plusieurs personnes qui étaient autour de l'enfant, donc qui faisaient que, bon, la maman, bien sûr, n'allait pas dans les livres, mais elle avait les gens autour d'elle pour l'accompagner dans l'éducation à donner à ses enfants. Donc, est-ce que tu peux partager un peu avec nous comment, au moins dans tes souvenirs, parfois ce que tu sais, il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années à La Réunion, tel enfant, est-ce que ça s'élevait aussi? Est-ce que ça s'éduquait? Est-ce qu'on prenait soin de l'enfant de façon collective? Oui, effectivement, il y a une cinquantaine d'années au moins, quand une femme accouchait, donc déjà ce n'était pas à l'hôpital, mais généralement à la maison ou pas loin, en tout cas, de la maison, et puis donc elle rentrait rapidement à la maison avec son bébé, et là, les sœurs de la maman et en tout cas toutes les femmes autour aidaient à s'occuper de l'enfant. Donc, je te parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Ceci dit, en fait, une fois que les enfants étaient plus grands, donc on va dire à partir de huit, neuf ans, les enfants allaient à l'école seuls, allaient jouer entre eux, mais bon, c'était très sécurisé, donc les enfants pouvaient aller jouer dehors, il n'y avait aucune crainte, en fait. Mais justement, pour en revenir à ça, dans les exemples que j'ai aussi, il y a le bon côté ou le fait que tout le monde était réuni à l'époque et tout le monde était solidé, ça a le côté chouette, puisque voilà, on était tous ensemble, et puis l'autre côté, et là je te parle de ce que je vois, c'est que certaines femmes l'ont mal vécu entre guillemets, puisque cette autre personne ou ces autres femmes qui ont aussi participé à l'éducation des enfants en question se sont appropriées l'enfant. Et donc, aujourd'hui, alors que l'enfant a 40-50 ans, cette maman est souvent en conflit avec celle qui les a aidées à l'époque, parce que les autres veulent se prévaloir d'être la maman. Alors, franchement, on n'aime pas que quelqu'un d'autre nous dise « c'est moi qui me suis occupée de son enfant ». Donc, quelque part, c'était un peu comme, oui, la communauté, la collectivité, et ce que j'entends, c'était que l'enfant n'appartenait pas à une personne, c'est que l'enfant était devenu pour la collectivité, et donc venait enrichir la collectivité, et on pouvait bien le vivre, ou moins bien le vivre, mais quelque part, ce qui nous manque actuellement, et puis que, comme on dit, dans cette société où tout va vite, c'est de pouvoir se dire que, oui, dans le quartier que j'habite, dans l'immeuble que j'habite, que mon enfant se sente partie de la collectivité, de sorte que le voisin puisse veiller sur mon enfant, s'il le croise, parce que ça devient un bien collectif. Donc, on retrouve dans cette unité, l'autre, c'est moi, et tout. C'est sûr qu'on peut avoir des accros, nous sommes des humains, tous sur un chemin de croissance, mais en même temps, je trouve ça très intéressant, très, très, très intéressant. Wow! Dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'on ne refait pas le monde. Non, c'est sûr. Il fut une époque, c'était tout le monde qui venait nous dire quoi faire et tout, et aujourd'hui, c'est les livres qui viennent nous dire quoi faire et tout. Donc, dans tout, on nous ramène à notre cœur, on nous ramène à nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est ça, c'est ça. Alors, dans la mesure où ma vision pour cette émission est de redonner une place de choix au cœur, pour que nous puissions tous ensemble vivre à partir du cœur, et là, que ce soit dans l'ancien temps ou dans le temps présent ou dans le temps à venir. Alors, donc, j'avais proposé, j'ai proposé, donc, ces cinq portes d'accès dans le cœur par la joie. Alors, donc, ces portes d'accès étant le calme, l'ouverture d'esprit, donc, de la conscience, l'émerveillement, le fameux wow, l'unité, sortir de la séparation et le respect. Alors, ces cinq portes d'accès-là, pour pouvoir nous aider à, finalement, être mieux, Laurence, est-ce que tu peux nous instruire un peu sur tes portes d'accès favoris au cœur ? Mais quelles est-ce que tu utilises le plus souvent, que ce soit pour toi-même ou pour tes mamans, pour retourner dans leur cœur ? Eh bien, Eudoxie, les deux portes, pour moi, c'est l'ouverture, donc le O, et le E d'émerveillement. Donc, émerveillement parce que c'est célébrer la magie de la vie. D'ailleurs, célébrer la magie de la vie, c'est mon thème pour 2016. Donc, dans tout ce que je fais et tout ce que j'enseigne, je ramène à la magie de la vie. Et le O de ouverture, donc pour moi, ouverture égale ouverture d'esprit. Oui. Ouverture, donc du coup, ouverture d'esprit égale aussi ouverture du cœur. Et donc, ça veut dire tout simplement s'ouvrir à la nouveauté. Sentir de notre zone de confort, de notre connu, et se dire en tant que parent, qu'est-ce que j'ai à apprendre, que ce soit de moi, puisque on grandit à travers notre expérience de parent, qu'est-ce que j'ai à apprendre de mon enfant, puisque j'apprends tous les jours sur mon enfant, et qu'est-ce que j'ai à apprendre de la vie, tout simplement. Oui. Waouh, waouh. Donc, la magie, l'émerveillement, j'imagine que les clients qui passent un moment avec toi, après ton accompagnement, elles arrivent aussi à ce waouh, qui fait que toi, tu te dis, oh waouh, je pense que là, elles sont rentrées dans leur cœur directement, là. Elles viennent d'atterrir dans leur cœur. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Oh, extra ! Oh, mon Dieu, mon Dieu ! C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux ! Alors, Laurence, tu vois que le thème de mon émission, c'est « Dans le cœur, par la joie ». Oui. Alors, la joie, pour moi, ça a toujours été mon, on va dire mon outil de prédilection. Oui, la joie qui est ce sentiment qui est très puissant et qui nous permet de créer des choses extraordinaires qui nous mettent toujours dans le « waouh », donc ces sentiments-là. Mais aussi, la joie, pour moi, ce sont ces quatre lettres-là. Le jeu, des outils, l'interaction et l'expérimentation. C'est comme ça qu'accompagner quelqu'un dans l'amusement, dans le jeu, avec des outils qui sont légers, établir une relation avec la personne et puis l'aider à pratiquer, à pratiquer, cesser des outils, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Quelle est la place du jeu pour toi dans l'accompagnement avec les mamans ? C'est une très bonne question, Eudoxie, parce que figure-toi que j'ai réalisé dernièrement que je ne savais pas jouer et du coup, donc, au travers du travail que je fais avec mes coachs, donc j'apprends maintenant à mettre le jeu dans ma vie. Donc, je t'avoue que, du coup, je n'ai pas encore transmis le jeu à mes clientes. Par contre, voilà, donc l'idée est là, donc l'intention est là et je compte bien rapidement, en tout cas dans cette année, mettre plus de jeu dans mes accompagnements. Wow ! Et je suis contente que tu nous partages cela parce qu'avec le jeu que tu vas mettre beaucoup plus dans ta pratique, la magie va opérer encore plus parce que le jeu, c'est comme un aimant. C'est vraiment un aimant qui attire, qui attire à nous, disons, d'autres occasions, dans le fond, de jouer et de nous amuser encore plus. Alors, Laurence, on s'en va tout doucement, tout doucement vers la fin, donc, de notre partage, de notre émission. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu au niveau de tes services ? Comment est-ce qu'on peut te contacter ? Qu'est-ce que, OK, est-ce que tu as des événements en cours ou à venir actuellement ? S'il y a des auditeurs, auditrices qui veulent vraiment te rencontrer d'une façon ou d'une autre pour regarder avec toi par rapport à leur rôle de maman, où est-ce qu'elles en sont et comment est-ce qu'elles peuvent bénéficier du chemin que tu as parcouru et, dans le fond, des jeux que vous allez développer ensemble ? Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça, tes événements à venir, tes services ? Oui. Alors, déjà, je vais vous parler des événements. Donc, le premier, c'est celui que j'ai lancé aujourd'hui, le 20 avril. Donc, ce soir, pour moi, c'est le lancement de mon Télésommet. Donc, un événement en ligne et international pendant lequel j'interview six mamans qui habitent à La Réunion en France et au Canada. Six mamans qui ont vécu des histoires tellement hors du commun que je me suis dit que je dois faire en sorte que mes clientes ou, en tout cas, toutes les mamans le plus possible puissent entendre ces histoires de femmes qui ont vécu des histoires tellement énormes au niveau émotionnel et qui, pourtant, s'en sont sorties haut la main, qui en ont fait un tremplin de leur vie plutôt que d'être un fardeau et donc, vraiment, qui sont parties de l'avant. Donc, cet événement a commencé aujourd'hui. J'ai interviewé deux femmes. Donc, demain, j'ai interviewé deux autres femmes et vendredi, deux autres femmes. Donc, ça, c'est un événement gratuit, totalement accessible à tout le monde. Et même si vous n'êtes pas en ligne, en direct, si vous vous inscrivez, vous recevrez les liens de réécoute. Donc, pour cela, c'est sur ma page Facebook Laurence C. Vagami Coaching. D'accord. D'accord. Ou alors, sur mon site internet laurencecevagami.com D'accord. Donc, actuellement, les gens peuvent s'inscrire encore, continuer à s'inscrire pour pouvoir profiter de ces histoires inspirantes de maman. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Donc, ça, c'est mon événement majeur. Et donc, dès le 3 mai, je lance donc un accompagnement de groupe, justement, qui va rassembler tous les points qu'on vient de voir ce soir parce que j'ai beau tourner dans tous les sens, mais c'est toujours les mêmes points qui reviennent. C'est ça. Donc, j'ai décidé d'en faire un programme de groupe. Oui. Ok. Et donc, ça, ça commence le 3 mai. Donc, à 16 heures à la réunion. Donc, ça fera 8 heures du matin au Québec. Ok. D'accord. Et donc, 14 heures à Paris. Encore une fois, si vous n'êtes pas en direct, vous recevrez les liens de réécoute. Et pour le faire moi-même avec d'autres coachs et d'autres situations, je peux vous dire que ça ne gâche en rien le bénéfice du travail et que souvent, même, quand on est dans un moment que pour ça, les effets, ils sont vraiment puissants. Très bien. Donc, toujours par rapport à ça, tous les informations sont sur mon site et sur ma page Facebook à partir de cette fin de semaine. Donc, voilà. Et qu'est-ce que, Laurence, excuse-moi, dans ce programme, d'abord, c'est combien de temps, ce programme de groupe ? C'est sur 8 semaines. Donc, sur 8 semaines. 8 classes par semaine. D'accord. Donc, une téléclasse par semaine, ça va se faire de façon virtuelle, si j'ai bien compris. Ça va se faire de façon virtuelle, mais une téléclasse en direct. Oui. Ou donc, si vous êtes en direct, vous pouvez poser vos questions. Donc, le but, c'est qu'en première partie, je donne du contenu pour avancer, justement, pour agrandir votre confiance en vous, ou redonner du sens à votre vie, reprendre le contrôle de votre vie. Donc, d'abord, du contenu et on termine par une période de questions-réponses à propos du contenu ou des séances précédentes ou de quelque chose qui vous est arrivé et que vous ne savez pas gérer. En sachant que, quand vous vous inscrivez à ce programme, vous n'êtes pas seul entre deux séances puisque il y aura un groupe Facebook privé que pour les gens qui seront inscrits à cette formation. Et donc, je donnerai du soutien, de l'accompagnement tous les jours. Donc, pendant huit semaines, pendant deux mois, en continu, vous serez accompagnés dans la meilleure version de vous-même. Waouh, 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 waouh ! Hey, quel beau programme ! Je vois ça d'ici, hein ! Donc, pour les mamans qui veulent finalement rebâtir leur confiance en elles, leur confiance de maman, être des femmes inspirantes, des mamans inspirantes et épanouies pour toutes ces femmes-là, c'est un beau programme qu'on pourra trouver toutes les informations, bien sûr, sur laurencecevagami.com ou sur ta page Facebook Laurence C. Vagami Coaching. Alors, donc, bon, c'est super intéressant, mais en temps normal, au niveau de tes services, qu'est-ce que tu offres d'autre ? Alors, en temps normal, au niveau de mes services, donc, j'offre des accompagnements individuels. OK. Donc, par contre, j'avoue que les accompagnements individuels, comme c'est intense, je demande à ce que la personne, elle soit vraiment prête à aller de l'avant parce que je sais que ça brasse beaucoup, mais si la maman est prête, ça va y aller. Elle sera prête. Mais je le dis parce que j'ai déjà eu des clientes par le passé qui ne s'attendaient pas à de tels bouleversements émotionnels, mais ce n'est pas négatif, quoi. C'est tout simplement que quand on veut du changement, de la transformation, il faut bien que ça passe quelque part. Donc, forcément, voilà. Alors, on veut des personnes qui sont vraiment engagées, qui sont décidées, que le oui est vraiment clair d'aller de l'avant et ces personnes, là, vont avoir un soutien un soutien professionnel, mais un soutien aussi d'amour, de compassion et que tu es vraiment là, tu es une femme comme elle, une maman comme elle. Oui, ton expérience, mais aussi toutes les formations que tu as accumulées pour pouvoir, donc, les accompagner pas à pas. Est-ce que tu offres des ateliers sur place à la réunion, des conférences, des choses comme ça? Oui, j'offre des ateliers. Ce week-end encore, j'ai donné une conférence. Oui, 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 j'organise des événements en direct pour ceux qui sont à la réunion. Merveille. Mais mon intention est aussi de diffuser ces enseignements en présentiel, donc dans d'autres pays, donc la France, le Canada ou d'autres pays. Donc, à mon entendeur. Oui! En tout cas, nous, ça va nous faire plaisir si jamais tu as de passage au Québec de pouvoir partager, donc, cela avec toi. Alors, Laurence, le mot de la fin ou bien le mot du début pour toutes les mamans et les papas cools, qu'est-ce que tu leur dirais? J'ai vraiment envie de vous dire de vraiment choisir de vous faire confiance, de faire confiance à vos enfants et de faire confiance à la vie qui vous a donné cette opportunité d'être parent et de vous répéter comme mantra qu'il n'y aura jamais de meilleurs parents pour votre enfant que vous. C'est vraiment ça! C'est vraiment ça! Ça, c'est vraiment le mot de la fin. Il n'y aura jamais de meilleurs parents pour votre enfant, pour vos enfants que vous. Que les parents, les mamans, surtout, puissent répéter ça comme mantra et de se souvenir que la vie les soutient dans cette belle aventure, qu'elles ne sont pas seules, qu'ils ne sont pas seuls et s'ils ont besoin d'un accompagnement, parce que la première chose, c'est, oui, je sais que j'ai un problème, la deuxième, je suis vraiment consciente de mon problème, je fais un pas, je peux lire des livres, je peux poser des questions à gauche, à droite, mais à un moment donné, je me décide à me faire accompagner par quelqu'un qui est dans son cœur et pas à pas arriver finalement à me réconcilier avec ce rôle-là tout en sachant que je suis soutenue, je suis supportée. Tout à fait. Et ça, ça, vraiment, je l'ai à cœur parce que moi-même, j'ai connu ce que vivent ces femmes et même dans mon business, on a toujours besoin d'avoir un soutien et ce soutien-là, quand il est connecté au cœur, il n'y a rien de mieux. Donc, c'est vraiment, mesdames, messieurs, ma mission, c'est vraiment de vous guider, de vous soutenir pendant que vous, vous allez de l'avant et que vous rayonnez. Donc, si vous êtes prêts à travailler avec moi, je suis prête à travailler avec vous. Waouh ! Oui, c'est magnifique ! Oh, waouh ! En tout cas, Laurence, l'heure et demie a passé là, a passé rapidement. Je tiens à te remercier du fond du cœur. Merci. Parce que tu m'as accompagnée dans cette première émission qui est pour moi une aventure et puis on a brisé la glace ensemble. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, donc là, je vais juste annoncer aux auditeurs, auditrices et bien sûr à nos téléspectateurs et téléspectatrices que pour la prochaine émission, nous parlerons de santé au travail à partir du cœur et dans la joie. Donc, nous aurons le plaisir de recevoir Christine Orr qui est une coach en bien-être en milieu de travail et qui réside à Nantes et donc, il va se faire le plaisir de partager avec nous c'est quoi travailler à partir du cœur et bien sûr, travailler dans la joie pour respecter qui nous sommes. Alors, Laurence, actuellement, je sais qu'il est minuit et demi bientôt à la réunion. je te dis merci, merci d'avoir pris ce temps, merci d'avoir veillé pour nous, pour toutes les mamans qui étaient à l'écoute et aussi, cette émission est en réécoute disponible donc sur le portail de la radio du cœur donc vous pouvez venir la réécouter et continuer à poser des questions à Laurence et Laurence vous a préparé un cadeau, un cadeau qui va être posté bien sûr sur la page Facebook de la radio du cœur donc allez télécharger Laurence, est-ce que tu peux nous dire deux petits mots sur ton cadeau ? Oui, alors mon cadeau c'est trois façons aisées et faciles de recréer du lien à la maison. Waouh ! Hé, alors chère maman et papa cool, vous l'avez entendu donc recréer, en fait, c'est leur offrir un environnement à la maison, un environnement agréable, c'est vraiment ça. Waouh ! Et je sais aussi que tu offres des séances gratuites, en fait tout ça c'est disponible sur ton site internet, les personnes peuvent aller essayer, parler directement avec Laurence, elle peut vous guider, vous orienter, dans le fond ce que nous voulons tous ici faire c'est contribuer à créer ce nouveau monde auquel nous croyons et ce nouveau monde y part du cœur et pour moi dans la joie. Alors, merci encore Laurence, merci chers auditeurs, auditrices et merci à toute l'équipe de la radio du cœur et ma vision de cœur.com. À bientôt tout le monde, au revoir encore Laurence. Merci, merci tout le monde, au revoir, au revoir. Sous-titrage ST' 501